Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Rollemag. L'adversaire de l'Italie en finale sera connu ce soir à l'issue de la demi-finale opposant l'Angleterre au Danemark. La folle envolée des Anglais face aux surprenants Danois. Après avoir éliminé l'Allemagne en huitième de finale 2-0, les Free Lions n'ont laissé aucune chance aux Ukrainiens. Si les Anglais ont inscrit quatre buts face à l'Ukraine au tour précédent, c'est surtout défensivement que l'Angleterre impressionne. Depuis le début de la compétition, l'équipe dirigée par Gareth Southgate n'a pas encaissé de buts avec une défense de fer. Les Anglais endossent donc le costume de favori, mais attention aux Danois. Car ils reviennent de très loin, surtout après un premier match face à la Finlande marqué par le malaise cardiaque de Christian Eriksen. Le Danemark s'est ensuite incliné de justesse face à la Belgique, deux buts à un. Depuis, cette équipe s'est transformée. En huitième de finale, les Danois ont balayé le Pays de Galles avant de prendre le meilleur sur la République tchèque, deux buts à un. A noter qu'à l'Euro, l'Angleterre et le Danemark se sont croisés qu'une fois. C'était en 1992 à Malmö, 0 partout en phase de groupe. Le Danemark avait soulevé le trophée lors du tournoi. Et plus récemment, en Ligue des Nations, les deux équipes se sont à nouveau quittées sur un nulle viage avant que les Danois ne prennent le dessus au match retour à Wembley grâce à un pénalty de Christian Eriksen pour s'imposer 1 à 0. Pour nous analyser cette demi-finale, retrouvons l'entraîneur Ashok Chendensing. Je pensais que l'Angleterre, comment elle peut produire ce football ? Il y a un vainqueur pour sa finale-là. Alors je me prononçais que c'est l'Angleterre 2, Danemark 0. L'Angleterre, pour moi, elle est une équipe mystérieuse. Elle peut développer un petit football, mais seulement un coup, elle peut marquer un goal. Donc là, on va trouver quand on peut venir. Peut-être que nous, on ne peut pas trouver un goal là-bas, et c'est l'adversaire aussi qui peut trouver un goal là-bas. Alors, elle peut développer ce football, elle peut faire possession au ballon, elle peut perdre du ballon, et elle peut mettre son ballon devant. Et je pensais que, grâce à ce football dans ce band club, dans ce pays, il y a un meilleur sens, parce que le football est le roi là-bas, qui est Danemark. Et je pensais que je suis plus bien, je suis plus bien, et je suis sûr que vous gagnez. Moi, je pensais que c'est perdu d'avance. Quand Danemark est venu, je pensais qu'il est assez bien fait. Je pensais que c'était une équipe qui travaille dur, mais je pensais que c'était comme si j'étais seul. C'est tout le temps besoin de travailler. Et pour moi, mon anglais, je faisais travailler, mais il y a une cause pour mes deux goals. A ne pas rater donc ce soir, la seconde demi-finale entre l'Angleterre et le Danemark à 23h. Le vainqueur retrouvera l'Italie en finale. Justement hier, la squadra Azura s'est qualifiée au terme de la séance des tiens au but face à l'Espagne. Après un score nul d'un but partout à la fin du temps réglementaire et les prolongations, Federico Chiesa a ouvert le score pour l'Italie à la 60e minute, avant qu'Alvaro Morata ne remette les pendules à l'heure à 10 minutes de la fin. Et c'est ce même Alvaro Morata qui a ensuite buté sur un grand Donnarumma lors de la séance des tiens au but, avant que Giorgino Chiellini n'offre la qualification à son équipe. L'attaquant italien Lorenzo Insigné n'a pas marqué de rendre hommage au latéral de la Lazio, Leonardo Spinazzola, gravement blessé après la qualification de l'Italie pour la finale de l'Euro contre l'Espagne. Le petit feu-follet de Naples a enfilé le maillot du numéro 4 malheureux pour fêter la victoire. Et puis cette petite information, l'UFA a invité Christian Eriksen et sa femme à venir assister à la finale de l'Euro 2020 dimanche à Wembley. L'instance dirigeante du football européen et organisatrice de ce tournoi a également convié le personnel médical ayant sauvé la vie du joueur après son malaise cardiaque. Eriksen n'a toutefois pas encore confirmé sa présence à l'UFA. Le role mag prend fin ici. Prochain rendez-vous demain. En attendant, bon match. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501